C'est un incontournable pour tous les amoureux de la Provence et de ses produits de terroir. Le grand marché de salariés regroupe chaque semaine près de 300 exposants, été comme hiver. Et aujourd'hui, je vous emmène y faire un tour. Le jour n'est levé que depuis une demi-heure, mais déjà les exposants s'activent. Parmi eux, Anthony Kosenza, il termine l'installation de son stand. Vous venez toutes les semaines, c'est ça ? Tous les mercredis, tous les mercredis au même endroit. Depuis 2018, depuis mars 2018, je suis ici. On appelle ça le grand marché de salariés. Est-ce qu'il est réellement grand ? Oui, quand même, on peut dire... Malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion. Je suis commerçant sur le marché, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire en entier. Mais c'est vrai que si vous voulez le faire en entier, en un seul jour, il ne faut pas vous arrêter à chaque stand. Parce qu'il est assez grand quand même, il est assez complet aussi. Et c'est quoi l'intérêt pour un producteur comme vous de venir... Déjà, moi, je cultive sur la commune. Donc l'intérêt, c'est de vendre sur la commune dans laquelle je cultive. Donc c'est une proximité avec les clients. Et après, voilà, l'intérêt pour moi de faire de la vente directe. J'ai fait ce métier pour faire de la vente directe, justement, pour avoir une proximité avec mes clients, ne pas passer par des intermédiaires. Donc avoir directement les retours et voir directement les clients qui m'achètent les produits. Vous avez tout ce qu'on appelle, nous, les produits primeurs. Vous avez les premières que vous faites, les fraises, les carottes nouvelles, les patates nouvelles, les fèves, les petits pois. Voilà, les gens, ça se sent très friand. Et les gens se sont vachement en demande de connaître l'exploitation et de pousser les légumes. Voilà, ça se comprend tout à fait. Et puis c'est intéressant pour nous, et même pour les enfants aussi. Ça fait une éducation pour les enfants et tout ça. C'est très valorisant. Vous connaissez les produits, comment est-ce que vous expliquez justement que les gens soient en demande de ça ? Parce qu'ils ont été floués par le passé. Et maintenant, ils veulent une transparance, c'est tout à fait normal, c'est l'élective. Et voilà ! Merci à vous ! Et ces produits de proximité font le succès de ce marché. Alors les oranges et les oranges d'Olioul, ils sont vraiment de la région, elles sont excellentes. Excellente ? Il y a une différence par exemple ? Ah oui, 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 tout à fait, ça n'a rien à voir. On trouve les oranges de notre enfance. Que des produits naturels, pas de colorant, pas de... Venez écouter, monsieur, 100% d'intérêt. Certains des consommateurs présents viennent même de loin. On vient de Belgique pour acheter l'anchoyade. Une renommée internationale que le grand marché tire du titre officieux. De plus beaux marchés de France, obtenus en 2018. Depuis, les commerçants se bousculent pour y exposer. Et beaucoup n'ont pas de place de stand fixe. D'autres, au contraire, ont pignon sur rue, comme la poissonnerie Pilato. D'ailleurs, il n'y a plus rien encore. Cette famille vend sur le marché depuis 1982. Ça, c'est quoi comme poisson ? Ça, c'est un pack. Il est beau, celui-là. On voit bien, quand il y a les yeux bien brillants, comme ça, c'est que j'ai vu. Vous venez de reprendre le flambeau familial ? C'est ça, la troisième génération. Il faut bien, hein ? Et alors ? Il faut la faire continuer. C'est un beau métier. Et alors, c'est ce que vous avez toujours voulu faire ? J'ai arrêté l'école pour ça. Il fallait continuer. Il fallait suivre les parents. Ça m'arrive, ça vit toute l'année. On a de la chance pour ça. Et le marché, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que le marché. Au lieu des supermarchés, tout ça, c'est... On en prend le temps avec les gens. On tchatche avec tout le monde. On fait des belles rencontres. On a de quoi rire. Déconner. C'est une vie de marché, tout simplement. Jean-Baptiste me propose alors de partager un instant une partie de son quotidien. Voilà, où tu fais les choses bien ou pas ? Première fois, on va essayer. Voilà, nickel, c'est ça. C'est simple. Il n'est pas bon, mon apprenti, hein ? Voilà, monsieur. Désolé pour l'attente. Parmi les habitués, il y a Christophe qui rème. Ce restaurateur vient y faire ses courses quasi quotidiennement. Voilà, j'ai moi celui-là. C'est celui-ci, hein ? C'est un rituel. Tous les jours, quand je pars bosser, je suis obligé de passer ici pour habitailler aussi, pour avoir des poissons prêtes. Il y a bougé, il y a un nôtre de furie. Voilà, mon avis, ça. On va faire le filet de nous. Mon ami, c'est si bien dit. Eh bien, maintenant, on va aller rejoindre Christophe dans son restaurant pour voir le produit final. Et pour atteindre son restaurant, il n'y a pas à marcher bien longtemps. Au menu du jour, filet de loup, rouget et l'hôte au curry, des produits de la mer pêchés mignons de ce couple de locaux. Avec le marché à proximité, ce restaurant a fait le choix d'adapter l'ensemble de sa carte pour suivre les produits de saison. Est-ce que c'est une chance d'avoir un marché juste à côté ? La qualité, vous la voyez de suite quand vous regardez le poisson. Comme ce matin, j'ai pris des fraises. Est-ce qu'elles sentaient bon ? Elles sont pleines de terre ? Elles viennent de hier. C'est pour ça que je les ai prises. Et le client, il le ressent. Quand je vais servir à un client les fraises, ils vont savoir qu'elles sont bonnes. Si c'est pour donner des fraises qui n'ont pas de goût, le client, je le verrai plus. Ou alors, je le verrai, mais il prendra autre chose. Tandis que quand je vais lui proposer des fraises, il sait qu'elles sont bonnes. Allez, super. Eh bien, ils vont se régaler aujourd'hui. De la terre et de la mer à l'assiette. Avec son grand marché, Sanary-sur-Mer met l'économie, tourisme et terroir, et signe l'histoire là d'un circuit court à la Provençale. Merci. 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 Merci.